Bonjour c'est Yoli Lune et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je viens vous présenter l'oracle de Swart du célèbre mage parisien qu'il a voulu faire un oracle un petit peu différent et divinatoire. Alors c'est un style contemporain. Il y a 52 cartes et c'est apparemment il a commercialisé. Alors ce jeu-là je l'ai vu passer il y a un moment. Je voulais le prendre mais bon entre une chose et une autre mais le temps a passé et quand je voulais l'avoir je ne l'ai pas trouvé. Donc en parlant avec Mariette, une amie que j'ai de Facebook, elle m'a dit ne t'inquiète pas je veux voir si moi aussi je le trouve et je t'ai dit. Et finalement, mais Mariette qui est très forte pour chercher des jeux, il me l'a trouvé dans un autre pays. Voilà, alors il n'était pas donné mais bon comme je le voulais mais je l'ai pris. Donc Mariette je te remercie parce que grâce à toi tu m'as trouvé les jeux et maintenant je l'ai et 2 je peux faire la vidéo pour que les autres personnes puissent la voir. Alors Mariette me l'a trouvée donc ça veut dire qu'il circule encore donc si vous le voulez il faut quand même chercher un petit peu dans le net voir si vous arrivez à le trouver. J'ai mis aussi une petite bougie Yank Candel, je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est des petites tartelettes qu'on met ici de cire qui se consomment et qui donnent une odeur très très bon. Là je choisis mangue et pêche. Voilà je vais vous faire une vidéo par rapport à ça si vous voulez bien. Donc c'est une odeur fruitée qui va nous accompagner toute la vidéo. Voilà donc on va maintenant découvrir les jeux. Alors c'est un jeu qui vient dans une carte, en carton, pardon, une boîte en carton un peu fragile, bon qui tient dans le temps mais moi je veux le mettre dans une pochette. Il vient accompagné d'un petit livret en trois langues. Les cartes elles sont à lire de cette façon là et pas à l'envers et côté, enfin pas côté, en mode un petit peu paronomique. Les tranches elles sont en couleur carton. Moi je vais quand même remédier à ça parce que j'aime bien, comme vous le savez, transformer mon jeu. Donc j'ai trois choix, ou je prends un bleu ciel, ou je prends un petit peu un jaune marron, ou je vais m'amuser si j'ai un petit peu de patience, de temps, de faire une partie en bleu, je pense que c'est ça plutôt que je vais faire, et l'autre partie en jaune marron. Comme ça, ça fera vraiment cette forme là. Bon c'est un détail, c'est moi que ça me fait plaisir. Le faire ça prend du temps mais moi ça me plaît, donc ça me porte pas peine, au contraire, c'est un plaisir. Les cartes elles sont de bonne qualité. Le dos des cartes, c'est un paysage désertique et il y a une petite particularité que je vous le dirai à la fin de la vidéo pour ce jeu là. Alors pour le livre que je vous lise un petit peu, Oracle de Suark, il nous explique ici, à l'oeuvre de l'an 2000, ce jeu de nouvelle cartomancie, résumément moderne, fait l'appel au mythe et symbole contemporain. Il a été fait et créé par le célèbre mage de Suark, voyant parisien de renommée internationale, et par le grand dessinateur Patrice Serre. Sa vocation est celle d'être un outil au service des facultés parapsychologiques latentes aux chacun. L'oracle de Suark a été conçu comme un véritable support de voyance. La méditation, agendrée par l'observation des symboles universels qui y sont représentés, s'avère rapidement être une source divinatoire exceptionnelle. Il est avant tout divinatoire. Alors il nous explique un petit peu, je vous le ferai rapidement. L'oracle de Suark se compose de 52 cartes, conçues pour être lues en largeur, à l'italienne. Cette forme rappela subconsciemment l'écran de cinéma. Je vous expliquerai un petit peu. Voilà, il nous explique. Le jeu comprend quatre séries de 13 cartes chacune, figurant les quatre emblèmes piques, coeurs, trèfles et carreaux. Ces symboles sont subtilement amaljamés en dessin des cartes. Voilà, donc là il nous explique un petit peu la désignation des cartes pour les piques, les coeurs, les carreaux et trèfles. Il nous explique ici comment utiliser le jeu, de la façon que lui, il voit qu'on l'utilise. Après, vous pourrez l'utiliser comme vous voulez, mais lui, il vous marque comment il le fait. Il nous explique le mode de tirage pour une question précise, avec cinq cartes. Il vous explique la forme de tirage et ici, il fait un tirage pour l'année, qui est quand même très très bien. Je vous le ferai aussi, mais ça dans une autre vidéo, à part les tirages, les différents tirages. Là, vous avez l'arbre de la vie, aussi notre tirage. Et après, c'est de notre langue. Voilà. Alors, la petite particularité qui a cet oracle, c'est que les cartes que je vous explique, on peut les lire, quoi qu'on choisit la carte, on peut très bien, il y a une continuité dans le dessin. Est-ce que vous allez le voir ? Je vais vous montrer ça. Voilà, quand vous faites comme ça, il y a une continuité dans la carte pour le lire. Pour que ça se fasse, pas seulement le langage d'une carte, mais un ensemble de plusieurs situations. Regardez comme on le voit, ça continue. Donc, si on retourne la carte, voilà, donc c'est le fameux désert. Donc, quand on le met comme ça, ça continue. Dans le dessin, je pense que vous arrivez à le voir. Et ça continue. Donc, peu importe la carte que vous prenez, soit l'envers, soit l'endroit, il se rejoint. Donc, c'est quelque chose de différent et j'aime bien. Voilà. Donc, je vais vous présenter les cartes maintenant. C'est un jeu qui est différent. Les dessins, ils peuvent plaire ou pas. Il y en a certaines cartes qui sont un peu coquines, mais ça change un petit peu. Moi, j'aime bien parce que tout ce qui est prédictif, j'adore. Donc, je trouve qu'il est vraiment très juste. Je l'ai essayé et il marche vraiment très bien. Voilà, les amis, je vous montre les jeux maintenant. La carte de présentation. Célébrité, avec le symbole ici. La chance. Voyage. Réussite. Voyez les projets. Bérédict. Partenaires. Deménagements. Retour. Voilà, il y a une carte un petit peu osée. Adquisition. Mutation. Formalité. Célébrité. Argent. Obstacle. Prison. Pauvreté. Folie. Folie. Blessure. Solitude. Lutte. Rétard. Rupture. Rupture. Chute. Colère. Mirage Fantasme Eh oui, une autre carte un peu coquine Le mage de Swart Il s'est dessiné C'est normal, c'est son jeu, il peut Espoir Amour Très jolie carte Jeunesse Sagesse Promotion Union Don Plaisir Nouvelle Amitié Nessance Etapes Orgueil Fatalité Trahison Travail Maladie Mort Mord Ennemi Insécurité Regret Sinistre Sinistre Affaire Ruine Erreur Et la dernière carte Qui est neutre Alors c'est une carte qui vous sert Soit pour remplacer une carte qui est abîmée et perdue Soit aussi vous pourrez la définir comme une carte joker C'est à vous de voir votre préférence Voilà Alors ce jeu là il a une petite marge là qui dépasse un contour blanc Je pense que je vais le couper Celui là je le laisserai celui là d'en bas Mais celui là d'en haut je pense que je vais le couper C'est simple je pense que ça sera plus joli pour faire ressortir le jeu Voilà les amis Donc je vous remercie Je remercie encore Mariette Que grâce à elle j'ai trouvé ce jeu Merci beaucoup et je vous embrasse Au revoir et à bientôt